Dans la vidéo précédente, je t'ai promis de résoudre une équation différentielle avec second membre à l'aide de la transformée de la place. On a l'équation différentielle, la dérivée seconde de y plus la fonction y est égale à sin de 2t. Et on a les conditions initiales, y de 0 égale 2 et y prime de 0 égale 1. Et on a vu que pour résoudre ça, on cherche la transformée de la place de chaque côté. On résout ça pour la transformée de la place de notre fonction ici, la fonction y. Et ensuite, on cherche la transformée de la place inverse et on obtient notre résultat. Si ce n'est pas clair pour toi, on va tout de suite voir ça plus en détail. Rappelle-toi de ce qu'on sait sur la transformée de la place. La transformée de la place de la dérivée seconde de y, c'est égale à p² fois la transformée de la place de y moins p. Alors, on continue en diminuant la puissance de p. Ici, on avait p², maintenant on a p à la puissance 1 fois y de 0. Et on peut voir ça comme la dérivée 1. Ça, c'est une intégrale. Alors, ce n'est pas exactement une primitive de y, mais la transformée de la place, c'est une intégrale. Donc y de 0, c'est en fait, on pourrait dire, à une dérivée de ça. Ensuite, moins y prime de 0. Et on peut réécrire ça comme étant égale à... Alors, c'est juste une question de notation. Au lieu d'écrire ce L majuscule à chaque fois, on peut aussi écrire ça comme p² fois grand y de p. parce que la transformée de la place de y seconde, ça va être une fonction de p. Ça ne va pas être une fonction de y. Moins p fois y de 0, moins y prime de 0. Et ça, ce sont des constantes, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des fonctions. Enfin, c'est la valeur de ces fonctions y et y prime à 0. Et par chance, on connaît ces valeurs grâce à nos conditions initiales y de 0 égale 2, y prime de 0 égale 1. Donc, si on veut la transformée de la place des deux côtés de cette équation, d'abord, on veut la transformée de la place de ce premier terme de y seconde. Et c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc, la transformée de la place de la dérivée seconde de y, c'est p² fois grand y de p. p² fois grand y de p. Grand y de p, c'est la transformée de la place de petit y. Moins p fois y de 0. Y de 0, c'est 2 d'après notre condition initiale. Donc, moins 2p. Moins y prime de 0. Y prime de 0, c'est 1. Ensuite, ce terme-là, on veut la transformée de la place de y. Donc, plus grand y de p, la transformée de la place de y. Et on est d'accord avec ces notations. Juste pour être sûr, la transformée de la place de y, on peut aussi noter ça comme grand y de p, comme une fonction grand y de p. Et tout ça, ça va être égal à la transformée de la place de sinus de 2t. Et on a montré dans une des vidéos précédentes ce qu'est la transformée de la place de sinus de at. Je vais quand même écrire ça juste pour que tu t'en rappelles. La transformée de la place de sinus de at, c'est égal à a sur p² plus a². Donc, la transformée de la place de sinus de 2t, eh bien, tu as juste à remplacer a par 2, donc 2 sur p² plus 4. Donc, si on cherche la transformée de la place de chaque côté de cette équation, à droite, on a 2 sur p² plus 4. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est réarranger tout ça en factorisant y de p. On a y de p une fois ici, et ici, on a p² fois y de p. On peut donc réécrire. Je vais écrire les termes y de p en orange. On a p² plus 1 fois grand y de p. Ensuite, on a moins 2p moins 1. Alors, je change de couleur du blanc. moins 2p moins 1, qui est égal à 2 sur p² plus 4. On ajoute 2p plus 1 de chaque côté, et on obtient p² plus 1 fois grand y de p. C'est égal à 2 sur p² plus 4 plus 2p plus 1. Maintenant, on divise de chaque côté par p² plus 1, parce qu'on veut isoler la transformée de la place de y, ce grand y de p, parce que c'est ce qu'on cherche à résoudre dans un premier temps. On a donc y de p, qui est égal à 2 sur p² plus 4 fois p² plus 1. Ensuite, je dois aussi diviser chacun de ces termes par p² plus 1. Donc, plus 2p sur p² plus 1 plus 1 sur p² plus 1. Maintenant, si je veux pouvoir déterminer la transformée de la place inverse de tout ça, il faut que je réarrange ça en une fraction plus simple. Ces deux derniers termes sont assez faciles, mais pour celui-là, je vais devoir décomposer ça en éléments simples ou en fractions partielles. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici. Ça, c'est le plus délicat dans ce genre de problème, c'est les manipulations qu'on doit faire pour décomposer ce terme-là. Alors, je vais réécrire ça. On veut décomposer ce terme, donc, 2 sur p² plus 4 fois p² plus 1. On veut décomposer ça en une somme de 2 fractions. Une première fraction sur p² plus 4 plus une deuxième fraction sur p² plus 1. Et comme au dénominateur, ici et ici, on a 2 polynômes du second degré, alors au numérateur, on va avoir 2 polynômes de degré 1. C'est-à-dire, ici, on va avoir a fois p plus b, et ici, on va avoir c fois p plus d. Et ça, c'est juste de l'algèbre, c'est juste de la décomposition en éléments simples. On fait simplement l'hypothèse ici que cette expression peut être décomposée en une somme de 2 fractions de cette forme-là. Et maintenant, je dois résoudre ça pour a, b et c. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Si on commence par additionner ces deux fractions, qu'est-ce qu'on obtient ? On veut tout sur le même dénominateur. Donc, mon dénominateur commun, c'est celui-là. Donc, on veut tout sur p² plus 4 fois p² plus 1. Et au numérateur, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on veut a fois p plus b fois ce terme-là. Si on veut tout mettre sous le même dénominateur, il faut multiplier cette fraction au numérateur et au dénominateur par p² plus 1. Au dénominateur, on a déjà fait ça, puisqu'on a déjà un dénominateur commun. Donc, au numérateur, on a a fois p plus b fois p² plus 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ce terme-là fois ce terme-là. Donc, c'est p plus d fois p² plus 4. Voyons maintenant ce qu'on peut faire pour que ça se soit égal à 2. On va développer tout ça. D'abord, on a a fois p plus b fois p² plus 1. Donc, a, p fois p², c'est a fois p à la puissance 3. Ensuite, a, p fois 1 plus a, p. Ensuite, b, b fois p² plus b fois p² plus b fois p² plus b fois 1 plus b. Ensuite, on a c fois p fois p². Donc, c fois p à la puissance 3. Et alors, j'écris ça volontairement en colonne. Donc là, on a un plus ici. C'est juste la suite parce que tu vas voir que c'est plus simple pour regrouper les termes. Donc, on continue. cp fois 4, donc plus 4 cp plus d fois p² plus 4 fois d. 4 fois d. Maintenant, on regroupe les termes. On a d'abord a fois p³ plus c fois p³. Donc, on a a plus c fois p³. Ensuite, je vais écrire les termes en p². Donc, plus b plus d fois p². b plus d fois p². Ensuite, les termes en p, on a a et on a 4 c. Donc, plus a plus 4 c fois p. Et enfin, ces deux derniers termes, plus b plus 4 d. Et rappelle-toi, ça, c'est seulement le numérateur. Après qu'on ait ajouté ces deux fractions, on a réécrit ce terme-là, ici, comme ça. Mais c'est seulement le numérateur. Le dénominateur, c'est p² plus 4 fois p² plus 1. Et donc, ce numérateur doit être égal à 2. Ce numérateur doit être égal à 2. Alors, pourquoi est-ce que je me casse la tête comme ça, ici ? Parce que ça devrait nous permettre de résoudre pour a, b, c et d. a plus c², c'est le coefficient devant p³, ici. Est-ce que tu vois un terme en p³, ici ? Non, de ce côté, il n'y a pas de terme en p³. Donc, on peut écrire, faire un petit peu de place, on peut écrire a plus c doit être égal à 0. Ensuite, b plus d, c'est le coefficient devant p². Même chose, de ce côté, on n'a pas de terme en p². Donc, b plus d doit aussi être égal à 0. a plus 4c, c'est le coefficient devant p. Or, on n'a pas non plus de p, ici. Donc, a plus 4c est aussi égal à 0. Enfin, on s'occupe des constantes. On a bien une constante de ce côté, on a 2. Donc, b plus 4d, nos constantes, ça doit être égal à... 2. On dirait que ces équations linéaires sont assez faciles à résoudre. Ici, on soustrait cette deuxième équation à cette première équation. On a a moins a, ça fait 0. c moins 4c, ça fait moins 3c, qui doit être égal à 0. Donc, c est égal à 0. Si c est égal à 0 et a plus c est égal à 0, alors a doit aussi être égal à 0. Ensuite, même chose ici. On soustrait cette deuxième équation à cette première équation. On a b moins b, 0. d moins 4d moins 3d doit être égal à 0 moins 2, moins 2. On a donc d est égal à 2 tiers. Et donc, si b plus d est égal à 0, b doit être l'opposé de d, n'est-ce pas ? Donc, b doit être égal à moins d. Autrement dit, b doit être égal à moins 2 sur 3. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de tous ces coefficients ? Eh bien, c'était pour réécrire cette fraction-là. Alors, justement, on va réécrire ça. On avait 2 sur p² plus 4 fois p² plus 1. Et maintenant, on peut réécrire ça sous cette forme-là. Donc, ici, a c'est 0 et b c'est moins 2 tiers. On a donc moins 2 tiers sur p² plus 4 plus... Alors maintenant, c c'est 0 et d c'est 2 tiers plus 2 tiers sur p² plus 1. Donc, ce qu'on a fait là, déterminer tous ces coefficients a, b, c et d, c'était pour décomposer cette fraction-là. Mais rappelle-toi, cette fraction, ce n'était qu'un seul des trois termes de notre transformé de Laplace. Rappelle-toi, notre transformé de Laplace, c'est cette expression-là. On a donc ces deux termes suivants. On va d'ailleurs réécrire cette transformé de Laplace. Mais attention, il faut d'inattention ici. Cette transformée de Laplace, grand Y de p, et alors là, tu vois bien que l'algèbre, c'est vraiment le plus gros challenge ici, c'est égal à ce premier terme qu'on vient de décomposer. Et donc, je vais le réécrire un petit peu différemment et tu vas comprendre pourquoi dans un instant. c'est égal à moins 1 sur 3 fois 2 sur p au carré plus 4 plus 2 sur 3 fois 1 sur p au carré plus 1. Et tu remarques tout de suite qu'on a là, qu'est-ce qu'on a là ? La transformée de Laplace, la transformée de Laplace de sinus de 2t. Et ici, la transformée de Laplace de sinus de 2t. Et je voulais 2 ici, parce que comme ça, on a 2 et 2 au carré. Et ici, on a 1 et 1 au carré. Ensuite, on a les deux termes suivants. Alors, que je ne me trompe pas, je vais regarder à nouveau. On a 2p sur p au carré plus 1, plus 1 sur p au carré plus 1. On a donc plus 2 fois p sur p au carré plus 1, plus 1 sur p au carré plus 1. Maintenant, on cherche la transformée de Laplace inverse de tout ça et on saura ce qu'est notre fonction y. Petit y, attention à ne pas confondre avec ce grand y qui est la transformée de Laplace de la fonction petit y. Alors, juste pour rappel, encore une fois, pour ne pas que tu crois que j'invente totalement le résultat. La transformée de Laplace de sinus de 2t. Qu'est-ce que c'est ? C'est égal à a sur p au carré plus a au carré. Et la transformée de Laplace de cosinus de 2t. C'est égal à p sur p au carré plus a au carré. On a besoin de ça pour déterminer la transformée de Laplace inverse de chaque côté de cette équation-là. La transformée de Laplace inverse de grand y de p, donc la transformée de Laplace inverse de la transformée de Laplace, c'est juste y. Y qui est une fonction de t, n'est-ce pas ? C'est égal à a moins 1 sur 3. Alors ça, c'est la transformée de Laplace de sinus de 2t. On a juste à faire correspondre ces deux expressions-là. Ici, on a a égale 2. Donc ici, on va avoir sinus de 2t plus 2 tiers fois... Alors ici, on a la transformée de Laplace de sinus de 2t avec a égale 1, donc fois sinus de 2t plus 2 fois... Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, c'est la transformée de Laplace de cosinus de 2t avec a égale 1, donc fois cosinus de 2t. Et enfin, notre dernier terme, ici, c'est la même expression qu'ici. On a donc sinus de 2t. Et on a presque fini, mais on peut encore simplifier un petit peu. Ici, j'ai 2 tiers fois sinus de 2t, et ici, j'ai 1 fois sinus de 2t. Donc, je peux ajouter ça. Qu'est-ce que 2 tiers plus 1 ? C'est 5 tiers. Et donc, enfin, on a y de t qui est égal à moins 1 tiers fois sinus de 2t. Ensuite, on ajoute ces deux termes plus 5 tiers fois sinus de t plus 2 fois cosinus de t. Et voilà le résultat final de ce long problème. C'était beaucoup de travail et surtout beaucoup de concentration pour ne pas s'embrouiller pendant la partie la plus délicate, c'est-à-dire quand on a fait cette décomposition en éléments simples. Mais au final, on obtient un résultat pas si compliqué qui satisfait notre équation différentielle. Notre équation différentielle de départ, qui était... Alors, je le remontais bien plus loin. Enfin, cette équation différentielle de départ avec second membre. Je te laisse te reposer et je te retrouve après ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !